et perspectives organisées à l'occasion de la célébration du 43e anniversaire de la BEAC se sont achevées hier à Malabo, en Guinée équatoriale. La cérémonie des clôtures des manifestations a été présidée par le chef de l'État équato-guinéen, Théodoro Obianguema Mbazogo, en présence du président gabonais Ali Bongo-Undimba, président en exercice de la CEMAC. Le chef de l'État, Idriss Débitno, a été représenté par le Premier ministre Emmanuel Nadingal, Ramad Daya Hassan. Malabo, la capitale politique de la République de Guinée équatoriale, a fait ses toilettes pour abriter les festivités marquant la commémoration du 40e anniversaire de la Banque des États de l'Afrique centrale, BEAC. C'est le centre des conférences de Sipopo à Malabo qui a été choisi pour la célébration du 40e anniversaire de cette institution bancaire de la sous-région. Le chef de l'État, Idriss Débitno, a été représenté à ses assises de Malabo par le Premier ministre Emmanuel Nadingal. Les clous des manifestations étaient la tenue d'un symposium international sur le thème « Intégration monétaire en Afrique centrale, expérience et perspective ». La solidarité de ces symposiums internationaux a été rélevée par la présence des chefs d'État et de gouvernement de la CEMAC, du président Ali Bongo-Undimba, président en exercice de la CEMAC et du président de la République de Guinée équatoriale, Toydoro Obiang Gema Mbazogo. La délégation tchadienne a été précédée dans la capitale équato-guinéenne par le ministre des Finances et du Budget, Christian-Jordi Gimbay, le ministre du Plan de l'Économie et de la Coopération internationale, Bédoumra Kouryé, ainsi que de nombreux hauts cadres tchadiens exerçant dans des institutions financières et économiques de la sous-région. Cette symposium organisée par la BAC a pour objectif de mettre l'accent sur les recommandations au sujet de l'avenir de cette institution bancaire que la zone d'émission est appelée à surmonter pour maintenir la croissance économique, au titre des défis, la maîtrise de l'inflation et la poursuite de la croissance. Trois temps forts ont ponctué ces festivités marquant le 40e anniversaire de la BAC. Il s'agit des discours du gouverneur de la BAC, Lucas Abanga Chama, du président de la République gabonaise Ali Bongo Ondimba, président en exercice de la CEMAC, et de Toydoro Obiang Gema Bazogo, président de la République de Guinée-Équatoriale. Lucas Abanga Chama a tenu à préciser que les missions de la BAC sont entre autres de mettre à la disposition des agents économiques les quantités de signes monétaires nécessaires pour effectuer les transactions de toute nature et d'assurer une bonne quantité de billets et pièces mises en circulation. Le président gabonais Ali Bongo Ondimba a exhorté les États membres de la BAC à accélérer le processus de réforme pour rélever les défis de l'intégration économique entre les zones BAC et BCAO. Pour sa part, le président équato-guinéen Toydoro Obiang Gema Bazogo a indiqué que les réformes structurelles entamées par le chef d'État de la CEMAC sont en train de se matérialiser. Pour le chef d'État de Guinée-Équatoriale, face à l'évolution du monde, l'Afrique ne doit pas rester à la traîne. La gouvernance et le plan de modernisation de la BAC à l'horizon 2014 doivent être le maître mot pour les pays membres. Rappelons que la BAC a été créée le 22 novembre 1972 à Bresdaville. Les festivités ont débuté par l'inauguration de l'exposition des 40 ans de biais de cette zone. Ces anciens biais portaient les effigies des anciens présidents de la sous-région. Justement, dans le cadre de la célébration de ce 40e anniversaire de la BAC, une soirée a été organisée hier soir au siège de la BAC ici à N'Djaména. C'était en présence de plusieurs invités. Nouba Noubaï Taloumadi. La Banque des États de l'Afrique centrale, BAC, est un établissement public international africain, régi par la Convention de la coopération monétaire du 22 et 23 novembre de 1972, appelé Accord de Brazzaville entre les États membres et la France à 40 ans. Pendant 40 ans, la Banque des États de l'Afrique centrale exerce le privilège de l'émission des biais et monnaies métalliques ayant cours légal et pouvoir libératoire dans les six États membres qui en sont actionnaires. La BAC traduit dans les faits la volonté de ces États dans le respect de leur souveraineté nationale et apporte son soutien aux politiques monétaires économiques générales élaborées dans l'Union. Cette commémoration des 40 ans a permis aux deuxièmes responsables de cette institution de faire le bilan d'exercice. Quatre décennies, la BAC a entre autres par achever l'africanisation de son personnel, opérer d'importantes mutations au plan institutionnel et structurel grâce à des réformes monétaires, développer un important patrimoine immobilier et moderniser son équipement, assurer la formation des ressources humaines, mise en place un marché des titres publics à souscription libre pour remplacer le financement monétaire des déficits publics. En dehors de ces missions traditionnelles, la BAC élabore un programme de redressement économique et financier sous-régional. Elle contribue à la mise en œuvre de l'exercice de la convergence des économies de la CEMAC en vue de l'instauration d'une cohérence de la politique économique dans l'optique d'éviter la fragilisation de la santé économique. Néanmoins, après 40 ans, quelques défis majeurs restent à rélever. Ces défis majeurs ont été préjugés par le gouvernement de la Banque pour les années à venir. La réussite du plan de réforme et de modernisation, le passage à l'arrêté comptable quotidien, la poursuite de renforcement du contrôle interne, la modernisation de la politique monétaire. Le directeur national par intérim de poursuivre que le chemin parcouru a été long et riche. Une nouvelle brève, l'ancien maire de la ville de N'Djaména a déposé ce samedi 24 novembre sa démission du poste de maire. Aux dernières nouvelles, le nouveau maire, Salih Abdelaziz Daman, est en train de prendre service en ce moment même à l'hôtel des villes. Nous reviendrons amplement en détail dans nos prochaines éditions. La journée de l'animation scientifique et technique du Centre national d'appui à la recherche a été lancée hier par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique et technique, Makaya Santaiso. C'était dans les locaux du Centre national d'appui à la recherche CNAR en présence de quelques conseillers à la présidence de la République et à la Prémature. Aroum Abdelkader. Suspendues depuis quelques temps, les journées de l'animation scientifique et technique du Centre national d'appui à la recherche sont désormais relancées. Ces journées visent à améliorer la visibilité et l'impact de la recherche scientifique au Tchad. C'est donc un espace pluriel et polyvalent de communication pour les chercheurs. Selon la loi 16 de 2006, portant orientation du système éducatif, en son article 53, toute activité de recherche scientifique ou technique, menée en République du Tchad, est placée sous tutelle du ministère en charge de la recherche scientifique et technique. Le chef d'état-major 1er adjoint, le général Hamid Nasour Soui, vient d'effectuer une visite de travail à Fayah Larjo. Objectif, remettre des armes aux nouvelles recrues de l'armée nationale tchadienne pour leur prise de fonction. La cérémonie a eu lieu à la place publique des Fayahs en présence des autorités militaires, administratives et traditionnelles. Grand Gatcha Mirima. C'est à 10 heures que l'avion transportant la délégation du chef d'état-major des armées primaires adjoint le général de brigade Hamid Nasour Soui atterrit à l'aéroport de Fayah Larjo. Une visite de travail qui s'inscrit dans le cadre de la politique de défense et de sécurité prônée par les autres autorités et qui vise à être en contact permanent avec la base. Le chef d'état-major des armées primaires adjoints, le général de brigade Hamid Nasour Soui, passe en revue la troupe à la place publique de Fayah Larjo. Cinq régiments intègrent l'armée nationale tchadienne. Et cela après avoir suivi avec rigueur la formation portant sur la technique de défense et manuement des armes qui s'est déroulée dans la région de Borkou. Les jeunes recrues qui ont bénéficié des formations militaires seront dotés des matériels adéquats pour défendre l'intégrité territoriale, assurer la sécurité des biens et des personnes. Pour le gouverneur de la région de Borkou, cette cérémonie de remise des armes aux différents régiments de l'armée nationale tchadienne qui seront implantés dans les régions du Borkou et du Tibesti repond aux aspirations du président de la République. Je ne reclus, vous avez choisi le métier des armes par amour et par conviction. Votre mission principale est la défense de la patrie. Vous devrez savoir que l'armée n'est pas seulement une institution de guerre, mais un acteur de développement du pays. Je vous exhorte à être désignément exemplaire au service de la naissance tchadienne et vous souhaite plein succès dans votre carrière militaire. Le chef d'état-major, premier adjoint, invite les nouvelles recrues à remplir convenablement leur mission. Quant à vous, aux soldats, vous avez fini votre phase d'intégration. La dernière phase qui vous reste est celle de la remise de votre dotation en Marméma. Je vous demanderai de prendre soin particulièrement de ce matériel mis à votre disposition pour la sécurisation des biens et des personnes dans vos zones perspectives. La structuration de l'armée nationale tchadienne à l'heure de la renaissance est le souci permanent des autres autorités de faire de l'armée une armée de développement capable de relever tous les défis. Nous le disions dans notre précédente édition, le cinquième congrès international de la femme africaine s'est tenu à Casablanca au Maroc. Plus de 200 participantes venues du continent et de la diaspora ont pris part à cette grande messe des femmes africaines. La présidente du caucus des femmes parlementaires Ayamadji Opportune, une des congressistes, tire ici les enseignements de cette rencontre. Vraiment c'était un grand concert aux féminins et c'est avec enthousiasme qu'avec mes soeurs tchadiennes, nous avons participé activement à cette grande rencontre à Casablanca. Les grands enseignements c'est que ces rencontres pour nous ça fait quand même toujours une occasion pour se découvrir. Il y avait environ 400 femmes, une qui était une échantillon représentative des femmes leaders africaines. C'était déjà important et au vu des échanges les unes avec les autres, nous avons pu déjà nous découvrir, découvrir ce que les autres font. Il y avait beaucoup de femmes entrepreneurs et là on a vu que quelquefois à partir de rien du tout, les autres ont pu être lancés ou se lancer et ont témoigné largement. D'autres enseignements c'est qu'il y a eu aussi des formations. Le thème était le travail en réseau, travailler sur les initiatives et puis développer son leadership. et donc là je crois que c'était des thèmes qui nous ont permis à chacune de découvrir ses propres aptitudes qui étaient restées cachées ou découvrir les opportunités qui nous entouraient alors qu'on les ignorait puisqu'on n'a pas été capable de les identifier seuls. C'était un congrès plein plein d'enseignements et la délégation tchadienne qui était partie, donc je dis aussi que nous, en partant du Tchad à une quinzaine, il faut dire que c'était déjà quelque chose de bien. J'aimerais pour finir donc témoigner de la solidarité qui s'est dégagée entre les femmes de la délégation tchadienne. Je trouve aussi que c'est l'un des grands points que nous devons relever ici par rapport à ce congrès. Autre volet de l'actualité nationale, les membres du comité de pilotage du projet de financement basé sur les résultats sont en conclave depuis hier au ministère de la Santé publique. Objectif, évaluer l'impact du projet sur la cible mère-enfant dans les huit districts concernés. Adouma Abdelkader. C'est pour la troisième fois que le comité de suivi du projet pilote du financement basé sur les résultats se retrouve depuis la mise en œuvre du dit projet en octobre 2011. Cette cellule technique de gestion est constituée des chefs des districts sanitaires couverts par le dit projet et les pères du FBR. Cette rencontre des routines permet d'une part au comité de pilotage d'évaluer les indicateurs liés à la santé du couple mère-enfant, d'autre part étudier les voies et moyens pouvant inverser la tendance des statistiques qui sont alarmantes. Dans le souci de faire face à cette situation, le pays, avec l'appui de la Banque mondiale, a décidé de mettre en œuvre le financement basé sur les résultats à titre d'expérience pilote pour améliorer les résultats essentiels de santé maternelle et infantile. L'expérience couvre 8 districts, à savoir Ati, Umadjer, Melfi, Bitkin, Donmanga, Lai, Kumra et Moinsala. Le projet financement basé sur les résultats vise à encourager les mères et les filles en âge de procréer à fréquenter les services de santé pour leur prise en charge. C'est aussi une manière de motiver et stabiliser le personnel de santé dans leurs districts respectifs. Pour un meilleur plaidoyer, le comité aura pour responsabilité d'adopter des nouvelles stratégies pouvant contribuer à une gestion efficiente du projet. L'atelier national de validation du plan opérationnel couplé aux résultats de la feuille de route pour l'accélération de la réduction de la mortalité maternelle, néonatale et infantile, a pris fin hier soir à la Bibliothèque nationale. D'importantes recommandations ont été émises par les participants. Reportage Adumbe Hortense. Loin d'être assimilé à une crèche ou à une garderie, SOS Village d'enfants accueille les enfants qui présentent une situation sans alternative. A l'occasion de cette journée porte ouverte, le coordonnateur de SOS Village, Abdelkérim, Mahamat Abdelkérim, a échangé avec le public et la presse sur la vie de ces enfants. Il a saisi l'opportunité pour présenter le programme de vie conçu à leur faveur. Un programme aussi varié que diversifié qui vise, entre autres, la prise en charge des enfants en difficulté et le plaidoyer pour le droit de l'enfant. SOS Village d'enfants apporte aussi un appui aux enfants déficients et les oriente vers les centres spécialisés. S'agissant des préoccupations exprimées par les journalistes et les invités relatives à la dimension morale et religieuse de ces enfants, le coordonnateur a déclaré que ces valeurs sont maintenues et préservées par le village SOS Enfants, proportionnellement au milieu dans lequel l'enfant est récupéré. La philosophie développée en faveur de ces enfants repose sur la conception de vie normale et naturelle d'une famille. Fort donc de toute cette philosophie savement conçue de la marque qui fait de SOS Village d'enfants une référence dans la prise en charge familiale des enfants à long terme. SOS Village d'enfants a aussi à son actif deux projets. Il s'agit de la construction de deux centres à Umhadjer et à Kumra. Il faut préciser que SOS Village d'enfants est une organisation à vocation sociale créée en 1949 en Autriche par le pédiatre Herman Miner pour venir en aide aux enfants victimes de la Deuxième Guerre mondiale. Elle existe aujourd'hui dans plus de 130 pays dans le monde. Voler Santé Toujours, poursuite de la campagne de vaccination en faveur des populations nomades. À l'occasion de la première édition de la fête nationale de la transhumance, plusieurs nomades ont été vaccinés contre la poliomélite et la méningite. Une stratégie qui vise à toucher les populations nomades, n'est-ce pas? Doba Robert. Les nomades venus aux festivités marquant la première édition de la fête nationale de la transhumance reçoivent des doses de vaccins contre la poliomélite et la méningite. Il sont plus de 500 nomades à se faire administrer ces doses de vaccins. Pour la poliomélite, elle concerne les enfants de 0 à 5 ans. Et la méningite, les personnes âgées de 1 à 29 ans. Ces vaccins relèvent les autorités sanitaires du Bata ne présentent aucun risque. Ils protègent les couches concernées contre les épidémies de la poliomélite et de la méningite. Une campagne de vaccination qui va se poursuivre dans les différents phériques du Bata et du bar El Gazel afin de toucher l'ensemble des nomades de ces régions. Nous avons mis cette stratégie-là sur une stratégie qui est avancée. Vous voyez que les équipes se déplacent sur le nombre de 4 et se déplacent de campement en campement comme les populations sont étalées en campement. Pour la réussite de cette campagne de vaccination en faveur de cette couche, le point focal nomade sollicite l'implication des autorités administratives et religieuses à travers les campagnes de sensibilisation et de mobilisation. Nous demandons à ces gens-là d'être à l'écoute des délégations, des districts et des centres de santé et nous allons donner tous ces messages à toutes les délégations. Là où les nomades échouent, là où les nomades campent, ils auront le message. Cette campagne de vaccination contre la poliomélite et la méningite se tient grâce à l'appui technique du gouvernement, des organisations non gouvernementales et autres partenaires. Le ministère de la Santé publique, le centre de support en santé internationale et l'Organisation mondiale de la santé OMS. À Abéché, le réseau national des volontaires OJAD avec l'UNIFPI organise une session de formation à l'intention des pères éducateurs de la ville. Une formation axée sur la planification familiale. L'ouverture de la rencontre s'est déroulée en présence des autorités administratives et civiles de la région. Estelle Abdelkader nous fait le point. La problématique de la santé de reproduction est un sujet qui préoccupe le gouvernement et ses partenaires. La tenue de cette formation illustre cet engagement pendant cinq jours. Les participants ont réfléchi sur les bienfaits de la planification familiale. Les efforts consentis par le gouvernement tchadien en matière de la santé de reproduction et bien d'autres ont été épulchés durant cette formation. Le président du réseau national des volontaires OJAD, Mohamed Ahmad Younous, a remercié le Fonds des Nations Unies pour la Population pour son appui financier à cette formation. Le coordonnateur du sous-bureau du Fonds des Nations Unies pour la Population d'Abéché a quant à lui réitéré l'engagement de son institution au gouvernement tchadien. Le préfet du département de Ouara, Moussa Darcidi, s'est réjoui de l'initiative du réseau national des volontaires OJAD. Car, dit-il, cette session de formation entre dans la droite ligne de la politique du chef de l'État, Idriss Déby-Hitno, qui fait de la santé de reproduction son cheval de bataille. Le PNSA renforce la capacité de ses agents. Une vingtaine des cadres viennent de bénéficier d'une formation en comptabilité, suivi et évaluation. Les travaux se sont déroulés à Dougia. Mohamed Moussa Bamicheib. Responsables de la coordination du PNSA, formateurs et participants se sont séparés en beauté. Les logiciels TechPro et TomPro, relatifs à la comptabilité et au suivi et évaluation enseignés, ont fait la fierté des bénéficiaires qui promettent de les utiliser dans leurs tâches. La coordination du PNSA, qui fait de la souveraineté alimentaire un souci permanent, se réjouit de cette mise en niveau. Insistant sur le défi à relever, le coordonnateur du PNSA, Issaqa Drahman Hagar, a mis l'accent notamment sur la mise à jour des bases de données, la production quotidienne des rapports, l'harmonisation des données sur le labour 2012 et la collecte des coordonnées géographiques. Les formateurs venus du Centre international de formation et de perfectionnement de Paris se sont félicités du niveau des participants. Ils les invitent à mettre en pratique les expériences acquises. Avec ces nouvelles techniques et connaissances, le PNSA multiplie ses chances dans l'atteinte de l'objectif d'assurer la sécurité alimentaire au Tchad. Bientôt, le village Karambari sera doté d'une mosquée et d'une école coranique. La double cérémonie de la pause de la première pierre a eu lieu hier en présence de Haji Asheghini, présidente de l'Union des associations d'assistance aux orphelins et du représentant de la famille du président de la République, Adam Gini-Guette. Kadnouba Dufuil nous en dit un peu plus. Kalambari, cette localité située à 30 km de N'Djamena, est un véritable centre d'apprentissage du Saint-Coran. Chaque année, près de 1200 jeunes et personnes âgées y viennent lire et étudier par cœur les 114 surat du Livre Saint de l'Islam. Pour encourager cette bonne initiative, l'Union des associations pour l'assistance aux enfants orphelins et femmes veuves s'engage avec l'appui de la famille du chef de l'État Idriss de Bitno à construire une mosquée et une école coranique. La cérémonie de pose de la première pierre de construction de ces édifices a été une occasion pour la présidente de l'Union des associations pour l'assistance aux enfants orphelins et femmes veuves de louer le courage des initiateurs et les enseignants. Hadjie Haché Gini a saisi l'opportunité pour remercier la famille du chef de l'État pour ses multiples actions en faveur de la connaissance des lois coraniques puis ses gestes de bienfaisance vis-à-vis des personnes démunies. Le représentant de la famille présentielle, Adam Tchiman Déby, n'est pas resté indifférent vis-à-vis des efforts que fournit le Conseil supérieur des affaires islamiques. Pour le représentant du Conseil supérieur des affaires islamiques, Dinar Ibrahim Al-Nazif, cette récompense témoigne de la volonté de la famille du chef de l'État à œuvrer pour la connaissance des lois du Très-Haut. Première édition de la journée africaine de la gastronomie. C'était hier soir à l'hôtel Santana. Quinze plats ont été présentés au jury. C'est une initiative de la compagnie artistique et culturelle Djinintri. Et on sent qu'Ilaïo nous fait le point. L'initiative vient de la compagnie culturelle et artistique Djinintri. La journée culturelle de la gastronomie africaine a pour objectif de valoriser la cuisine africaine dans les grands rendez-vous récréatifs. Ainsi, pour cette première édition qui a eu lieu en présence du ministre de la Culture, quinze pays africains ont présenté leur nez au jury. Le Bénin vous présente trois repas. Il y a la cassa, le plat que je pense que vous connaissez tous, c'est le dolet, qui est un plat composé des légumes qu'on appelle dolet, de la viande, des arachides bouillies à de l'eau. Après avoir dégusté les plats des 15 nations, le jury a donné son appréciation. Il déclare le Tchad premier. Nous avons noté sur 140, et sur 140, le Tchad a 84 points. Donc premier. Deuxième, Sénégal. Troisième, Execo, le Mali et le Cameroun. Pour la présidente de la compagnie culturelle et artistique Djinintri, c'est une immense joie d'avoir réussi ces paris. Je voudrais avant tout, propos, m'acquitter d'une obligation, témoigner toute ma reconnaissance et gratitude à celles et ceux qui ont cru à ce projet. Je voudrais avec votre permission, citer le ministre de la Culture, notre parrain. Le ministre de la Culture s'est dit ravi de la réussite de cette manifestation culturelle, la première organisée dans la capitale. Lorsqu'elle est venue dans mon bureau, porteuse de son projet, d'abord en tant que ministre, j'ai réculé derrière, devant les coups. L'équipe du Tchad qui a remporté le premier prix de la compétition recevra un trophée et son plat sera proposé au buffet de l'élection Miss Djamena Fashion. Les 15 représentantes des nations ont reçu chacune une attestation. Le festival Djamvi s'est poursuit ici en Djamena. C'est une occasion pour les artistes de présenter leurs œuvres. Les femmes artistes ne sont pas du reste. Elles sont dans les stands du village artistique. Nous retrouvons une fois de plus Innocent Kilaio. Pour cette édition de 2012, la promotion des artistes féminins a pris une grande place au village artistique de Djamvi. C'est le cas de Gamal Kumagoto. J'ai commencé depuis 2002 et j'ai un peu arrêté, j'ai continué de faire les études, j'ai fini il y a un mois et ça c'est le produit que j'ai fini avec à l'école. C'est là où je suis venue se poser aujourd'hui ici. Plasticienne depuis 10 ans, Gamal Kumagoto fabrique aussi des bijoux et bien d'autres objets d'art. Au village artistique de Djamvi, les objets d'art de la plasticienne attirent plusieurs personnes. Ça me paraît très joli parce qu'il y a des trucs comme ci, des fantaisies là, il y a différentes couleurs et aussi il y a quelque chose au milieu donc ça a des liens avec des fantaisies. À côté du stand de Gamal Kumagoto, il y a également le stand de Marie-Yvonne, une jeune couturière. Ça se passe bien depuis hier on est là, on vend des choses, il y a beaucoup de clients depuis hier là. On est très fiers de ce qu'on fait donc on remercie les clients. Si les femmes sont les plus nombreuses à faire la promotion de leurs œuvres d'art, les hommes par contre ont également occupé quelques stands. C'est aussi le cas du Burkinabé Pierre Yamogo, fabricant du tissu en bobolant. Et puis ce communiqué du Bureau politique national du MPS avant de nous séparer, il est demandé aux camarades membres du Conseil national du salut CNS, les camarades membres des comités directeurs des organes de masse, le rassemblement des jeunes du mouvement patriotique du salut RGMPS, l'organisation des femmes OFMPS, la promotion des opérateurs économiques POEMPS et le groupement de socioprofessionnels GSPMPS ainsi que les membres des conseils et les dix arrondissements de la ville de N'Djamena sont conviés à une rencontre qui se tiendra le lundi 26 novembre 2012 au siège national du parti à partir de 15h30, très précise pour une communication très importante. Le secrétaire général du mouvement patriotique du salut compte sur la présence effective de tout un chacun. C'est un communiqué qui porte la signature du secrétaire général du MPS, Dr Béon Malo-Adrien. Voilà, c'est ici que s'achève ce journal télévisé en français. Merci de l'avoir suivi. Bonsoir et à demain. Inch'Allah. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501